... Empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal et installer la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. Quand la française est intervenue à ce moment-là, j'ai dit que le Mali, qu'est-ce qu'il est devenu le Mali ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Et j'ai entendu à la télévision française, 124, qu'est-ce qu'il est devenu la grande arme malienne ? C'est un Français qui le dit, c'est pas moi. Effectivement, il savait qu'il y avait une grande arme malienne. Mais il n'y avait plus ces hommes-là. Le matériel qui est caressé est devenu obsolète. Ou bien le matériel a été vendu. Ou bien le matériel a été vendu. Donc, lorsque la France est intervenue pour chasser les narcotrafiquants, les diadis, tout ce qu'on veut, a été vendu. La France a joué à Rome. Et le président français l'a dit, que la France a payé une dette. Je crois, il ne reviendra pas là-dessus. Mais je dis, libérer les trois quarts de 113% du territoire national malien, empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, cela est troublant. Alors que les ménins n'étaient pas à Kidal, c'était en sardines. Ils ne veulent y être. Ils chassent y être. D'accord. Donc, empêcher les rames maliennes d'aller à Kidal et installer les ménins à Kidal, cela donne à réfléchir à tous les maliens. Et surtout, lorsque le ministre français de la Défense, dans une interview, déclare, Et oui, les Torex sont nos amis. Ah oui. Et le reste des maliens ? Ce sont les ennemis de la France ? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Bien. De toute façon, et de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, la France, il sera difficile pour la France d'imposer au Mali Quelques solutions de partition du territoire national. Je crois. Et même les nations unies sont d'accord avec nous pour cela. L'Union africaine est d'accord avec nous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. La France fera ce qu'elle fera. Mais, mais, j'ai dit, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne pourra le faire qu'en accord avec nous, le Mali. Je vous donnerai une confidence. Le 11 janvier 2013, après l'intervention française, j'ai dit à ma deuxième fille, l'épouse de Choc Moudouadjara, les gens sont heureux parce que le territoire est libéré. Mais il y a un prix à payer. Mais il faut que ce prix se paye dans l'honneur et la dignité. Il faut que les Maliennes le sachent et le comprennent. Il faut que les Maliennes le sachent et les Maliennes. Mais je dis, libérer les trois quarts de 113% du territoire national malien, empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, cela est troublant. Alors que les Maliennes n'étaient pas à Kidal, c'était en sardines. Ils veulent y être. Ils chassent y être. D'accord. Donc, empêcher les Maliennes d'aller à Kidal et installer les Maliennes à Kidal, cela donne à réfléchir à tous les Maliennes. Et surtout, lorsque le ministre français de la Défense, dans une interview, déclare, « Eh oui, les Touaregs sont nos amis. » Ah oui. Et le reste des Maliennes, ce sont les ennemis de la France ? C'est inquiétant. Bien. De toute façon, et de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, la France, il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition du territoire national. Je crois. Et même les Nations unies sont d'accord avec nous pour cela. L'Union africaine est d'accord avec nous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. La France fera ce qu'elle fera. Mais, mais, j'ai dit, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. Elle ne pourra le faire qu'en accord avec eux, le Malien. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501